Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Gonzalo, j'imagine beaucoup de souvenirs en club et en sélection. Oui, exactement, je n'ai pas mal. En club, d'ailleurs, j'ai vécu 7 ans à l'ASM, je pense que c'est un temps plus important à niveau de rugby. Sans oublier l'année 2010, où on arrive à voir carrément le fameux bouquet, avec cette demi-finale à Saint-Etienne, un match interminable où on gagne vraiment au but de suspense. Et puis voilà, la grande finale à Paris, où c'était l'apothéose. Et puis en rentrant, j'ai des souvenirs quand on rentre à Clermont. J'ai vécu quelque chose qui franchement, je ne sais pas, je n'aurais jamais imaginé un peuple à Clermont tellement chaud comme ça. Voilà, c'était vraiment, ça me donne encore des frissons et voilà, des souvenirs incroyables. Et trois Coupes du Monde ? Oui, aussi, après, côté équipe d'Italie, trois Coupes du Monde. Ça aussi, c'est des souvenirs vraiment que je garde dans le cœur. La première en 2003, en Australie, et puis voilà, 2007-2011. Mais surtout, voilà, c'est sûr, les Coupes du Monde, c'est quelque chose de très fort, mais même si on n'a gagné pas beaucoup de matchs en équipe d'Italie, il y en a quelques-uns que je tiens au cœur. Donc d'ailleurs, contre la France, voilà, nous, on est arrivé dans les années où il y a cette groupe des joueurs où j'ai vécu, on a eu des résultats qui sont arrivés avec beaucoup d'efforts, comme le match contre la France, je me rappelle au Flaminion à Rome en 2011, où on gagnait contre la France. Voilà, pour nous, c'était vraiment quelque chose d'impossible, à niveau mental surtout, on a passé un cap. Donc voilà, ça, c'était le premier. Et puis après, il y a eu le deuxième en 2013 aussi, mais là, c'était à l'Olympico. Et puis voilà, c'est ces deux souvenirs que je tiens au cœur aussi. Tu as terminé ta carrière au Stade Rochelet, qui est une équipe qui est en train de monter en puissance, un public extraordinaire, j'imagine que là aussi, des souvenirs qui sont ancrés dans ta mémoire avec cette équipe du Stade Rochelet. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ici, à la Rochelet, j'ai découvert quand même une ville qui ressemble beaucoup à Clermont, dans le sens où les gens sont très attachés au club. Il y a un suivi des supporters qui est remarquable. On a le Stade à guichet fermé pratiquement tous les matchs. Moi, je suis arrivé, on était un pro des deux, mais il y a eu une montée en puissance de cette équipe. C'est incroyable. Gonzalo, merci pour ces souvenirs. Et puis pour ceux et celles qui veulent savoir ce que tu deviens, ils pourront rebasculer sur la toute première interview que nous avons faite un tout petit peu avant. Gonzalo, merci beaucoup. À très bientôt et je l'espère, plein de belles choses pour toi. Oui, merci à toi, Jérôme. Je t'abrasse. Légende du sport vous a été présentée par Bonny Automobile. Sous-titrage ST' 501